La coupe d'étourdissement de Jérusalem La coupe d'étourdissement de Jérusalem et le retour du Seigneur sur le Mont des Oliviers. Alors à qui est destinée cette coupe d'étourdissement ? Jérusalem est une pierre d'achoppement, une pierre pesante, une coupe d'étourdissement pour les nations et aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem. Bien ça c'est une des phrases type prononcées par beaucoup de croyants aujourd'hui, vous ne croyez pas. Mais là aussi l'interprétation qui en est faite, généralement, elle suit les pensées du cœur, les pensées de leur cœur. Et leurs pensées sont sur Jésus, la personne de Jésus-Christ, qui revient là, à Jérusalem, avec dans sa main une verge de fer. Alors dans un sens, oui, c'est vrai, cette pensée, dans un sens seulement, est vraie, mais l'étourdissement n'est pas sur qui l'on croit. L'étourdissement, c'est un tourni, une sorte de vertige, quelque chose qui fait délirer, voir et croire en des choses hors de raison. Le délire fait qu'ils ne voient pas, justement, que c'est pour eux, que ce message leur est en partie destiné. Il est pour ceux qui croient que c'est pour les autres. Ils voient, en fait, Jérusalem comme ils se voient eux-mêmes, encore plus haut, encore plus béni, encore plus glorieux, encore plus, toujours plus. Alors ce verset très connu, ce verset que je viens de lire, en fait, c'était de Zacharie 12, 2. Eh bien ce verset leur est, bien sûr, destiné. Et puis non, Jérusalem n'a pas un pouvoir d'attraction exceptionnel. Ce sont ceux qui succombent par idolâtrie qui la voient exceptionnelle. Ils ont leurs yeux rivés sur Jérusalem, ils ont leurs yeux rivés sur la capitale de l'État d'Israël, qui est l'ancienne Jérusalem, là où les nations se rassemblent pour se combattre. Ces nations, elles représentent tous ces hommes et ces femmes confrontés à eux-mêmes, à leur folie destructrice, qu'ils ne voient, bien sûr, que chez les autres. Alors, ils se sont, bien évidemment, mis en position de supériorité dans ce combat, en ne voyant pas dans les nations, ils ne se voient pas, justement, eux, dans les nations, mais ils se voient plutôt dans Jérusalem, au cœur de la cité du Seigneur, dans Juda. Ils ont occulté une chose, qu'Israël ou l'Église est comme les nations, puisqu'elle agit comme elle, comme Babylone. Alors, où est le bien dans tout cela ? Ben, nulle part. Ils sont tous aveuglés, et Zacharie le dit, étourdis par leur séduction. À quoi voit-on qu'ils sont étourdis ? Eh bien, c'est le chapitre antérieur, le chapitre juste avant, le 11. Et le 11, s'il faut encore le préciser, c'est l'heure du jugement. Eh bien, ce chapitre 11 nous montre que ce sont les chefs, les pasteurs qui délirent, et qui s'enivrent de leur ambition, et qui entraînent aussi tout un peuple derrière eux. Les prédicateurs délirent pareil aujourd'hui, exactement pareil. Les bergers poussent des cris lamentables, parce que, et là c'est le verset 3, « Leur magnificence est détruite ». Au verset 17, on lit que « Malheur aux pasteurs de néant qui abandonnent ces brebis ». On voit bien que c'est un peuple qui croit tout ce que leur disent leurs pasteurs iniques, qui, eux, ne les épargnent pas du tout. Ils ont des brebis qui leur rapportent, qui leur rapportent du prestige, de la crédibilité, et des moyens financiers, bien sûr. Celui qui vend les brebis dit « Bénis l'Éternel, car je m'enrichis ». Verset 5 Voilà ce qu'ils ont dans le cœur. Voilà ce qu'ils ont ces pasteurs au plus profond d'eux, ces chefs de troupeaux religieux. L'enrichissement, c'est leur mobile et leur bénédiction. Et ils l'enseignent, ils l'enseignent aux autres, qu'ils le prennent, c'est le cas de dire, pour argent comptant. Dieu m'a béni, j'ai plus d'argent qu'avant, Dieu m'a béni dans mon travail, ma foi et mes prières ont été exaucées, et j'ai récolté selon ce que j'ai semé en dîmes, en offrandes. Alors on croit que cet évangile de la prospérité, c'est uniquement pour les autres. C'est uniquement pour des croyants qui sont crédules, et on se croit bien sûr au-dessus de la masse. Mais là aussi, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil parce que Dieu souhaite que nous soyons humbles et aînés pour reconnaître nos fautes. Et c'est à un peuple qui met sa confiance, donc à un peuple qui met sa foi dans l'argent, dans les biens matériels auxquels Dieu s'adresse ici. Quand Paul dit qu'il a appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance, que veut-il dire par là ? Philippiens 4, 12, je vous lis dans la version Martin. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. Partout et en toute chose, je suis instruit, tant à être rassasié qu'à avoir faim, tant à être dans l'abondance que dans la disette. Pour Paul, tout ce qu'il vit l'instruit. Et l'apôtre ne parle pas d'autre chose que de la plénitude, ici. Cette plénitude qu'il instruit, aussi bien dans la disette que dans l'abondance. Sa plénitude, elle est en Dieu, elle est en Christ et elle n'est pas dans l'abondance. L'abondance, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, selon le dictionnaire Larousse, c'est ce qui est disponible en grande quantité. C'est Dieu qui pourvoit à ce qui est disponible pour chacun d'entre nous. Pour l'un, ça sera une chose, mais pour l'autre, ça sera une autre chose. Mais en tous les cas, ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'un amour abondant. Et abondant, en paix, abondant en joie, abondant en justice, en bonté envers les autres, en patience, etc. Nous avons plus besoin d'un amour comme celui-là que d'un train de vie meilleur que les autres. Nous devons réaliser une chose, c'est que l'abondance, elle a toujours été un des fleurons de ceux qui prêchent l'évangile. Ils sont toujours à opposer l'abondance d'un côté à la pauvreté de l'autre. Alors que l'abondance devrait plutôt être opposée à la solitude, à l'abandon, au fait de se retrouver seul avec sa conscience. C'est cela, être abaissé. Et c'est la comparaison que fait Paul. Je sais être abaissé et je sais aussi être dans l'abondance. Alors au chapitre 11, Dieu rompt son alliance. Il brise la grâce avec Jérusalem. Il se sépare de cette Jérusalem qui prône l'abondance, prospérité. Puis il rompt l'unité. Il rompt la fraternité qui cause alors la division et la guerre. Voilà d'où provient la solitude, la pauvreté, là où a été rompu l'unité avec Dieu. Maintenant, nous allons revenir sur Jérusalem et plus précisément sur un lieu mythique à l'est de la grande ville. Et ce lieu mythique, c'est le Mont des Oliviers. C'est un lieu très important pour les trois religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam. C'est là où Jésus a disparu sous le nez et à la vue des disciples, de ses disciples. Acte chapitre 1. Et donc, la pensée générale, elle veut qu'à cet endroit même, le Fils de Dieu revienne en posant les pieds sur ce mont, que de là même où il est monté, au ciel, eh bien, il y redescende. Alors attention, il n'est pas écrit qu'il redescendra là, mais il est écrit que ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. De la même manière ne veut pas dire au même endroit. Ça, c'est encore un délire. Comment est-il parti ? De quelle manière l'ont-ils vu partir ? La réponse, dans un épais brouillard. Après avoir dit cela, il, c'est Jésus, fut élevé. Et là, élevé, c'est pas enlevé. Là, c'est élevé dans le sens de glorifier. Donc, après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Son retour glorieux se fera donc dans le flou, le brouillard et la nuée. C'est de cette manière qu'il a disparu. Et c'est de cette manière-là qu'il réapparaîtra. C'est très important de comprendre les choses ainsi. Pourquoi ? Eh bien, parce que Christ, parce que son retour, se cache dans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça, c'est toujours dans Acte chapitre 1. Jésus revient, oui, mais il revient par ses témoins à Jérusalem. Quand la plupart lisent, et ça, c'est toujours dans le livre de Zacharie, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui, eh bien, ils ont devant eux l'image d'un Dieu, d'un Dieu devant ses saints, comme celle, en fait, d'un Napoléon 1er, grand empereur conquérant et pavoisant devant ses troupes. Eh bien, je suis désolé, mais ça, c'est encore un délire de plus. Il ne voit pas une chose qui est essentielle. Que dit Paul dans la lettre aux Colanciens ? La parole de Dieu annoncée, c'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est quoi ce mystère ? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui, mais, alors, qu'est-ce qu'on peut faire du verset de Zacharie, alors ? Vous savez, ce fameux verset que beaucoup ont en tête, d'ailleurs, Zacharie 14, des versets 3 à 4, On en revient à ce que dit Paul. Quel mystère se cache derrière le fait que ses pieds se poseront sur la montagne des oliviers ? La question, c'est, ce sont les pieds de qui ? Eh bien, je crois que vous pouvez et nous pouvons répondre maintenant, d'ailleurs, sans délirer. Il n'y a rien qui se contredit dans les Écritures. Tout corrobore au même but. Et c'est pour cela que les paraboles sont nombreuses et que le flou, l'incompréhension, l'étourdissement, le délire, c'est pour la majorité. C'est pour un peuple nombreux. Et ce peuple, c'est les deux tiers. 66,666%. Et même, on peut encore rajouter des 6. Mais la lumière, c'est pour d'autres. C'est pour les un tiers. 33,33%. Dans tout le pays d'île éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Zacharie, 13,8. Donc, nous avons bien un Dieu qui bénit d'un côté un peuple sur qui le soleil se lève et qui laisse la place au jour. Ça, c'est l'Orient. Et un peuple, c'est l'Occident, sur qui le soleil disparaît et la nuit, les ténèbres règnent à ce moment-là. En tous les cas, ça, c'est la définition grecque des deux mots employés dans le texte biblique. Orient, anatolae, où le soleil se couche et Occident, dosmae, c'est le soleil... Pardon. Orient, anatolae, c'est là où le soleil se lève et Occident, dosmae, c'est là où le soleil se couche. Alors maintenant, on va revenir à la montagne des Oliviers. Que peut avoir de si particulier un Olivier ? Paul, dans la lettre aux Romains, Romains, chapitre 11, verset 24, il apparente l'Israël incrédule, l'Église incrédule aussi, à l'olivier sauvage. Il nous montre que l'olivier sauvage que nous sommes, nous, doit être greffé sur un autre olivier, un olivier franc. Bien sûr, là, on l'a compris, c'est Jésus-Christ dont il est question ici. Alors, il y a un olivier sec et il y a un olivier fertile. Celui qui est fertile produit du fruit, si on peut dire. Et c'est comme pour le figuier. N'oublions pas que Jésus a rendu sec ce figuier. sauf là qu'on a affaire à l'olivier et de l'olivier on tire de son fruit l'huile. Et l'huile issue de l'olive montre l'onction des arbres. Donc, ce sont des arbres sanctifiés et non des arbres qui doivent rester à l'état sauvage. nous sommes, nous humains, eh bien, apparentés à des arbres dont nous devons donc être, nous devons donc tous être sanctifiés, c'est-à-dire taillés, émondés par l'Esprit Saint pour porter du fruit, donc pour avoir de l'huile. Alors, ce grand jour du jugement fait que le mont des oliviers se fendra en deux. L'olivier sauvage sera séparé de l'olivier franc. En d'autres termes, ceux greffés aux nouvelles oliviers seront mis à part. Ils ne tomberont pas dans la grande vallée du jugement qui naîtra, justement, de ce séisme spirituel. Alors, c'est bien sûr la même image que celle qui est évoquée par la parabole de la moisson où le bon grain est séparé de l'ivraie. Par conséquent, le mont des oliviers se trouve dans chaque croyant qui doit séparer ce qui est impur de ce qui est saint, qui doit produire une huile comme celle de l'olivier. Et c'est une huile abondante. Voilà encore la vraie abondance, l'huile abondante du Saint-Esprit. Alors, est-ce que cela veut dire que cette prophétie n'est que spirituelle et qu'elle ne se réalisera en fait pas concrètement à Jérusalem, qu'il ne se passera rien dans la capitale d'Israël ? Eh bien non, elle n'est pas que spirituelle et oui, elle se réalisera aussi de cette manière à Jérusalem. Et pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que les nations idolâtres, elles ont le regard là-bas en Israël et Jérusalem est un lieu saint convoité exclusivement par les trois religions monothéistes. Elles ne veulent pas le laisser en partage. Chacune d'elles veut l'exclusivité à tout prix. Israël a toujours été un champ de bataille pour les religions. Et aujourd'hui, ce lieu, donc le Mont des Oliviers en particulier, ce lieu est investi à la fois par une mosquée, à la fois par une église catholique, par une église orthodoxe, mais c'est pas tout, et aussi par le plus grand cimetière juif au monde. Dans ce cimetière, plus de 150 000 tombes y figurent et c'est un lieu de rédemption pour la religion juive qui croit à la résurrection de ses ancêtres. Alors il y a là-bas, bien sûr, des grands rabbins, des célébrités, sans parler des prophètes comme Agé, Zacharie et Malachie qui y sont enterrés. Donc, ils attendent aussi la réalisation de la prophétie de Zacharie. Alors l'enjeu du Mont des Oliviers, et bien cet enjeu est planétaire. Toutes ces religions ont tout intérêt, mais chacune séparément des autres, bien sûr, à ce que cette prophétie se réalise. Pour confirmer que le Mont des Oliviers est bien pour eux et eux seuls. Pour les juifs, c'est selon la prophétie de Zacharie ou pour les chrétiens, c'est selon la prophétie du livre des actes des apôtres. Ou encore pour les musulmans qui y voient leur troisième lieu saint après la Mecque et Médine. Alors le mal, Satan, cet esprit orgueilleux, cet esprit de destruction aussi, eh bien, il veut y régner en seul maître. Donc, les combats s'intensifieront là-bas jusqu'à provoquer un véritable séisme qui séparera l'Orient de l'Occident. Le plus important dans tout ça, c'est de ne pas être séduit par ces choses qui arriveront de toute manière tôt ou tard. Car cette séduction n'est qu'un rappel de la marque de la bête. elle montre en fait qui a cette marque sur le front ou qui a cette marque sur la main. Mais il y a aussi une bonne nouvelle et je dirais même une très très bonne nouvelle. C'est que parmi un peuple de croyants étourdis et délirants, eh bien, Dieu fera miséricorde. Zacharie 12, 9 Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc, aucun détail, si minime soit-il, n'est sans importance. Si le mont des Oliviers se trouve à l'Orient, à l'Orient de Jérusalem, ce n'est pas un hasard. Le soleil se lève avant tout, avant même Jérusalem. Le soleil se lève sur le mont des Oliviers. Cette région est appelée la cité de David. C'est ni plus ni moins que Sion, cette terre brûlante et élevée. Et les conséquences, elles sont glorieuses. Elles annoncent le salut, elles annoncent le partage de la gloire du Père parmi ses enfants. Alors, cette gloire, elle sera comment ? Comme celle de Napoléon Ier ? On va lire Zacharie 9, 9 Et c'est là qu'on voit comment il est ce roi. Eh bien, il est pauvre et il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit du d'unesse. Vous voyez, cette gloire, elle est uniquement dans l'humilité la plus profonde. Alors, dernière question, comment Dieu a sauvé, sauve et sauvera encore Jérusalem ? Zacharie 12 L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Dans ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et là aussi, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. On a aussi Zacharie 13 versets 8 et 9. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer, la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Que ceux qui ont des oreilles entendent, ça, ce sont les derniers mots qui me viennent. Amen.